Nous allons ouvrir les séances. Mesdames et Messieurs, je déclare les séances ouvertes. Nous allons examiner aujourd'hui le projet d'avis intitulé « Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux » qui est présenté par M. Rémi-Louis Budocq au nom de la délégation d'Outre-mer qui est présidé par M. Gérard Grignon. Je voudrais saluer au banc du gouvernement M. Claude Giraud qui est le directeur général adjoint des Outre-mer et qui représente Mme la secrétaire d'Etat Georges-Paul-Angevin qui est retenu par d'autres obligations et qui pourra, s'il le souhaite, exprimer la parole du ministre. Nous attendons M. Jérôme Bignon, mais je ne sais pas s'il sera là, et Mme Vivette Lopez, sénatrice du Gard et qui est membre de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer et que nous vous remercions, madame, pour votre présence. Je dois d'ailleurs souligner le renforcement de plus en plus important de notre collaboration parlementaire, puisque hier, perspective d'une déclaration commune entre nos trois assemblées, pour la préparation de la COP K21. Et ce matin, M. Bernard Kierringer me disait que, lors de leur audition, plus de 50 à 60 députés participaient au débat sur nos travaux concernant la transition énergétique et la préparation de la COP 21. Mesdames et messieurs, c'est un avis important qu'il vous est proposé, puisque, dans la perspective de la venue du commissaire européen, M. Jean-Claude Juncker, nous ne manquerons pas d'attirer son attention sur le regard que doit porter la Commission européenne sur l'importance des régions ultra-périphériques. Et dans le droit fil de ce que nous souhaitions, M. le Président, avec la délégation d'Outre-mer, c'est tous les travaux et la richesse des travaux que vous avez entrepris depuis 5 ans, c'est d'essayer d'accompagner la volonté du gouvernement, mais aussi la nôtre, de faire changer le regard de la métropole sur le département d'Outre-mer et de montrer que la France est une puissance maritime, qu'elle doit revendiquer ce titre, mais aussi en assumer les responsabilités. Il vous est maintenant présenté un avis qui, stratégiquement, pour l'économie de la mobilité mondiale qui se met en place, est un enjeu majeur pour notre pays. Vous avez la parole, M. le rapporteur. M. le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais avant tout remercier les membres de la délégation et son président, Gérard Grignon, pour leur concours dans l'élaboration de ce travail collectif. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été auditionnées dans le cadre de ce projet d'avis, mais également celles que j'ai rencontrées lors de ma mission en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Je tiens à souligner combien de nombreuses réunions de travail sur le terrain ont permis d'enrichir le projet d'avis que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Enfin, tous mes remerciements à l'équipe administrative, Cyril, ici présent, et Emmanuel, pour leur travail et leur soutien, sans oublier Laurent et Eliette, du groupe de l'Outre-mer. Et puis, Mme Budoc, mon épouse présente, c'est elle qui me signe mes autorisations d'absence. Il s'agissait pour nous de rechercher le consensus sur un sujet très sensible, touchant les questions économiques, sociales, environnementales et organisationnelles des plateformes portuaires. Le commerce maritime assure près de 90% des échanges mondiaux. Dans ce contexte, la France dispose d'atouts maritimes indiscutables, jouissant de deux façades maritimes en Europe et de la deuxième zone économique exclusive derrière les Etats-Unis, grâce principalement à ces territoires ultramarins. La France se situe au centre des échanges en Europe et au carrefour des grandes routes maritimes mondiales. Du fait de leurs caractéristiques géographiques, les Outre-mer sont très dépendants du transport maritime. Néanmoins, les décideurs ne songent pas immédiatement au port et à la mer en général comme levier de développement. Pourtant, ces grandes infrastructures de développement local doivent assumer efficacement une double fonction, logistique pour contribuer à la prospérité de l'économie et stratégique pour faire des territoires ultramarins des zones de croissance en lien avec leur environnement régional. Nous avons donc un secteur maritime en pleine évolution. Les défis à relever par les ports ultramarins sont exacerbés par le fait que le secteur maritime est en évolution constante, risquant de rendre obsolètes les infrastructures portuaires existantes ou d'exiger une remise à niveau de grande envergure sans que l'on puisse en mesurer toujours avec certitude les bénéfices attendus. Les principales évolutions sont les suivantes. La révolution du conteneur, l'augmentation de la taille des navires avec pour effet la création de hubs, le processus de fidérisation et le phénomène du cascading, le basculement de l'économie, en particulier portuaire, vers l'Asie, le redimensionnement ou l'ouverture de nouvelles voies maritimes. Chaque bassin maritime doit gérer ses enjeux propres. L'agrandissement du canal de Panama pour le bassin des Antilles et de la Guyane, mais aussi pour le bassin du Pacifique, l'augmentation du trafic maritime dans le canal du Mozambique pour le bassin de l'Océan Indien, etc. Dans un système mondialisé qui redistribue les cartes, les routes des échanges et les chemins de la prospérité, les ports ultramarins doivent rester des acteurs du bien-être des populations locales capables d'organiser les rendez-vous des navires et des marchandises ou des passagers sur leurs quais et devenir de vrais relais de croissance pour la France, mais aussi l'Union européenne. Voilà en quelques mots, chers collègues, certains des enjeux de cet avis dont je vais vous présenter les principales préconisations après avoir décrit quelques constats. Dans un contexte économique et social difficile, marqué notamment par des taux de chômage élevés et par la problématique récurrente de la vie chère, les ports, au travers des flux commerciaux qu'ils génèrent, jouent un rôle incontournable dans la croissance économique des territoires ultramarins. Les acteurs institutionnels dont ils disposent au niveau national sont des organismes fédérateurs de leurs intérêts communs. On peut citer la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer, l'Union des ports français et sa Commission des ports d'outre-mer, les unions maritimes et portuaires, les clusters maritimes territoriaux et autres. De son côté, la communauté portuaire est composée d'une multiplicité d'acteurs socio-économiques qui donnent vie à l'espace portuaire. Les clients du port, armateurs et chargeurs, les services aux navires, opérations d'accostage, de sécurité, interventions à terre, les services à la marchandise, intermédiaires, manutention, services divers, des acteurs publics, gestionnaires de ports, services administratifs et de contrôle. Quelle que soit leur taille, les ports ultramarins bénéficient de l'implantation de deux grands armateurs français de stature mondiale, la Compagnie Générale d'affrêtement Compagnie Générale Maritime, CMA-CGM, et la Compagnie Marseille-Frette, Marfrette. A côté de l'activité d'importation et d'exportation de marchandises, d'autres activités portuaires ont leur rôle à jouer. Ainsi, le tourisme est un secteur important pour le développement économique des Outre-mer, en particulier le secteur de la croisière. Certains ports ultramarins ont également un rôle important dans le transport des habitants inter- et intra-îles. Enfin, les activités portuaires d'entretien et de réparation navale sont aussi présentes dans de nombreux ports et sont susceptibles d'être dynamisées pour répondre à la demande locale, notamment en matière de plaisance. Au niveau des préconisations, les préconisations s'articulent autour de quatre axes. Vous l'avez compris, la globalisation du trafic maritime provoque des changements qui exercent une pression sur les infrastructures portuaires et les investissements ultramarins, notamment en ce qui concerne leur extension et leur modernisation. Dans ce contexte maritime mondial en pleine évolution, le travail important réalisé au sein de la délégation à l'Outre-mer nous a conduit à formuler une cinquantaine de préconisations autour donc de quatre axes de réflexion. J'ai souhaité que ces préconisations soient opérationnelles et adaptées aux réalités très spécifiques de chacune de nos collectivités ultramarines. Je ne vous détaillerai pas chacune des 53 propositions, mais je tâcherai d'attirer votre attention sur les points qui me semblent les plus marquants. Le premier axe de proposition vise à conforter la gouvernance des ports ultramarins. Les ports et territoires ultramarins adossent leur développement à... Excusez-moi. Tout d'abord, il faut clarifier le statut des grands ports maritimes. En effet, actuellement, dans le Code des ports, c'est la Bible des portuaires, dans le Code des ports, il est simplement indiqué que les grands ports maritimes sont, comme les ports autonomes, des établissements publics de l'État. Il n'est pas précisé s'ils sont des établissements publics administratifs ou des établissements publics industriels et commerciaux, des EPIC. En conséquence, nous préconisons que les GPM soient clairement identifiés par l'ensemble des acteurs dans le Code des transports afin d'éviter toute ambiguïté quant à leur statut vis-à-vis des tiers. Au cours de notre mission dans le Pacifique, nous avons constaté que la gouvernance actuelle des ports autonomes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ne semble plus adaptée au contexte actuel et nécessiterait un rééquilibrage entre acteurs publics, socioprofessionnels et sociétés civiles, en s'inspirant de la logique de ce qui vient d'être mis en place dans les départements et régions d'Outre-mer. Au moment où le gouvernement de Nouvelle-Calédonie s'engage à mettre en place une démarche d'évaluation de la tutelle de ces 28 établissements publics, nous préconisons d'y inclure celle du port autonome afin de dégager les axes de réforme souhaitables en termes de gouvernance et d'organisation. La même initiative en matière portuaire doit être prise par le gouvernement de Polynésie française. Enfin, les ports des territoires ultramarins adossent leur développement à un plan ou à un projet stratégique. Ce document fondamental doit énumérer les objectifs d'aménagement mais aussi présenter un projet d'établissement notamment en termes de gestion des ressources humaines, d'organisation des activités portuaires, de respect des normes environnementales et autres. Nous préconisons que l'État soutienne l'existence du projet stratégique des grands ports maritimes ultramarins, nous demandons une définition plus précise de sa nature et particulièrement du mode de consultation et de participation devant procéder son établissement et nous recommandons sa révision à mi-mandat dans une version allégée d'approbation. Le deuxième axe de préconisation vise à conforter les installations portuaires ultramarines. L'un des enjeux de la création des GPM dans les Outre-mer était de rassembler des agents venant d'organismes différents et de les rassembler dans un même établissement pour constituer une véritable équipe tant il est vrai que les ports ultramarins sont avant tout riches de leur personnel et des personnes qui interviennent sur le port et l'ensemble des sites portuaires. Valoriser la place de l'humain est l'objectif primordial. Nous préconisons qu'en matière sociale les ports ultramarins veillent avec les représentants des personnels à la formation et à la promotion des personnels notamment dans le cadre de l'émergence de nouveaux métiers en particulier suite à la réforme portuaire. Nous souhaitons aussi promouvoir la mixité et l'égalité tant au niveau du personnel terrestre qu'au niveau du personnel navigant. Nous préconisons également la poursuite des négociations sur le statut des dockers dans les DOM et la catégorie des ports concernés afin que les acteurs locaux de la manutention puissent s'organiser en conséquence. Enfin, les négociations sur la pénibilité dans les ports doivent se poursuivre dans la branche en tenant compte des particularités ultramarines. Les enjeux environnementaux sont extrêmement sensibles dans les territoires des ports ultramarins dont la biodiversité est importante aussi bien sur terre qu'en mer. Les ports ultramarins prennent compte de cette dimension environnementale dans leurs projets stratégiques, en particulier pour les travaux d'extension et de modernisation. Nous recommandons que les efforts d'inventaire et de recherche concernant la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes marins et terrestres doivent être poursuivis prioritairement afin d'éclairer utilement les parties prenantes dans les projets stratégiques. Dans un contexte de globalisation du transport maritime, la sécurisation de la position actuelle des ports doit demeurer un objectif prioritaire de la politique maritime de la France et des collectivités locales afin d'éviter le cumul de ruptures de charges et au final un coût supplémentaire pour la marchandise. Nous préconisons de maintenir des lignes maritimes régulières directes pour que les territoires ultramarins soient approvisionnés dans de bonnes conditions et maintiennent leur capacité d'exporter notamment des produits agricoles comme la banane par exemple. Nous recommandons que les deux GPM des Antilles Martinique et Guadeloupe développent leur toute initiative de nature à renforcer leur complémentarité et leur interportualité afin que la concurrence des autres ports de la zone puisse être valorisée en leur faveur et qu'ils puissent attirer vers eux plus de portes containers et plus de navires de croisières. Nous souhaitons la poursuite des études relatives aux projets de plateformes portuaires offshore multi-usages en Guyane. Nous préconisons dans l'océan Indien de maintenir Port Réunion comme port de première touchée dans le trafic containerisé nord-sud, de garantir l'approvisionnement de Mayotte dans les conditions de sécurité et de coût et de régularité acceptables, de conforter le rôle du port de Longoni à Mayotte comme plateforme de desserte sous-régionale des Comores et du nord de Madagascar. Enfin, particulièrement en ce qui concerne Mayotte, nous recommandons que dans le cadre de l'évolution de la manutention, les autorités portuaires soient vigilantes sur la situation de l'emploi dans le port et exercent leur responsabilité de tutelle afin que les dispositions d'ordre public en matière sociale soient respectées, en particulier le respect et l'extension des conventions collectives. Le troisième axe de préconisation et de proposition vise à dynamiser le développement des Outre-mer grâce à leurs ports. Les ports ultramarins doivent dynamiser un développement durable des Outre-mer en jouant pleinement leur rôle de sas pour le passage des marchandises à l'import et à l'export mais aussi en soutenant des filières portuaires créatrices d'activités économiques en confortant la concurrence et en luttant contre la vie chère pour le bien-être des populations. Ces ports peuvent être également un outil au service de la transition écologique et d'une économie plus circulaire. Certains territoires ultramarins disposent de véritables atouts pour développer toutes leurs activités portuaires. Nous préconisons que les filières tourisme de plaisance et de croisière mais aussi réparation navale soient valorisées Outre-mer dans un but de création d'emplois et de valeur ajoutée. En Polynésie française, dans le cadre du contrat de restructuration des sites de défense, les potentialités de développement de la réparation navale doivent être clarifiées pour plus de visibilité. Disposer de fonciers suffisants est important pour permettre aux ports ultramarins d'inscrire leurs projets dans un territoire vaste, en particulier à l'échelle de leur interlande le plus immédiat, dans un souci de véritable planification territoriale. Nous recommandons que l'Etat, les ports et les collectivités territoriales concernées s'associent afin de développer une planification en profondeur sur un territoire plus vaste que les limites portuaires à travers tous les dispositifs existants, SCOT, PLU, etc. Nous préconisons aussi que les orientations régionales sur le développement des ports puissent s'imposer, sous certaines conditions, au schéma de cohérence territoriale. Enfin, afin de contribuer à la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer, nous recommandons le lancement d'une étude comparative portant sur les coûts pour l'ensemble des ports ultramarins en veillant à la transposabilité de la méthode utilisée. Ces travaux devraient, dans un premier temps, s'appuyer sur la grille d'analyse de l'étude réalisée en 2003 dans les ports des Antilles et de la Guyane afin d'actualiser les données et d'analyser les évolutions. Les OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, devraient disposer des moyens matériels et humains suffisants pour atteindre cet objectif, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Le dernier axe de proposition vise à renforcer la coopération régionale des ports ultramarins. En mai 2012, le CESE a adopté un avis en faveur du renforcement de la coopération régionale des Outre-mer. J'avais eu l'honneur de vous le présenter. Cette thématique de la coopération régionale demeure incontournante, et doit être inlassablement déclinée. En effet, par la force des choses, les Outre-mer sont davantage intégrées avec l'Union européenne qu'avec les pays tiers voisins. Cette situation résulte en partie de la difficulté de concurrencer les producteurs des pays voisins où les coûts de production sont souvent inférieurs avec des charges sociales et salariales plus basses, mais aussi des normes de production ne répondant pas généralement aux standards européens. Les ports ultramarins doivent devenir un outil privilégié de la coopération régionale des Outre-mer. Pour atteindre cet objectif, nous proposons que le Conseil de coordination interportuaire anti-Guyane, qui est présidé par le DGOM, soit réellement un outil d'arbitrage et pas simplement un lieu de compromis. Nous souhaitons que ce soit un véritable outil d'arbitrage et pas un lieu de compromis, et qu'il s'attelle à des sujets répondant aux objectifs économiques et d'emploi de la réforme de 2012. Il s'agit d'apporter de la lisibilité et de la force à l'élaboration d'une politique interrégionale portuaire avec une véritable planification d'action. Nous souhaitons également que l'Etat associe les autorités portuaires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon aux travaux de ce Conseil de coordination interportuaire, même s'ils n'ont pas le statut de Grand-Port-Maritime. Pour aller plus loin, on peut noter que, selon la loi, il ne peut exister de conseil interportuaire dans l'océan Indien, car Port-Réunion y est le seul GPM. Aussi, nous préconisons la création d'une structure sui generis qui permettrait aux autorités portuaires de la Réunion et de Mayotte de se rencontrer pour acter des positions communes sur des sujets portuaires d'importance. Enfin, pour le Pacifique, nous proposons aux gouvernements locaux de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaises de créer leur propre conseil de coordination interportuaire autonome et commun, compte tenu des enjeux maritimes cruciaux dans cette région du monde en plein développement. Pour conclure, chers collègues, l'intérêt de la puissance publique pour les questions portuaires ultramarines doit être réaffirmé, car la progression de ces ports et leur prospérité sont indispensables à la consolidation et à la diversification des économies locales. Dans un contexte maritime mondial en pleine évolution, les préconisations du projet d'avis que je viens de vous présenter, en partie, puisqu'il y a 53 propositions, doivent permettre de relever les défis auxquels nos ports d'outre-mer, poumons économiques et points uniques d'approvisionnement des populations locales sont confrontés. Ces préconisations doivent aussi contribuer à ce que notre pays, le seul au monde riverain de trois océans, traduise enfin cette réalité physique en facteur de croissance économique durable et d'influence géopolitique. La politique portueur ultramarine est un outil incontournable de la politique maritime de la France et de l'Europe. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le directeur général adjoint des Outre-mer, si vous voulez bien vous exprimer. Je vous invite à prendre... La parole est à monsieur Claude Giraud, directeur général adjoint des Outre-mer, qui représente madame la ministre des Outre-mer, madame Georges-Paul-Angevin. Monsieur le président, monsieur le président de la délégation ultramarine du Conseil économique et social, monsieur le rapporteur, je voudrais d'abord présenter les excuses de madame Georges-Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer, qui, au même moment où vous discutez du rapport préparé par la délégation, est à l'Assemblée nationale aux questions du gouvernement, qui se tient au même moment, au même instant. Monsieur le rapporteur a présenté un avis, un projet d'avis, qui est soumis à votre Assemblée, et sur lequel le gouvernement se penchera avec beaucoup d'intérêt, comme il le fait très régulièrement sur les avis du Conseil, surtout sur les questions ultramarines, car les avis du Conseil nous apportent toujours un éclairage très complet de l'ensemble des problématiques, et monsieur le rapporteur vous a présenté cette diversité, toute la complexité de nos territoires à travers cette entrée maritime, si je puis ainsi m'exprimer. Vous avez souligné en effet l'ensemble des questions institutionnelles, économiques, sociales, environnementales, et aussi géostratégiques, puisque nos territoires, sur trois océans, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, nos territoires sont à la fois dans un environnement régional et dans une dynamique mondiale. Ce sont en effet des plaques tournantes d'un trafic portuaire entre l'Asie et l'Europe, entre l'Asie et l'Amérique. Ce sont donc des territoires qui sont de vrais atouts pour notre pays. La dimension institutionnelle ne doit pas être mésestimée, car je pense que le rapport le souligne. Nous sommes dans des organisations institutionnelles différentes entre les DOM classiques et les collectivités outre-mer, en particulier du Pacifique, qui ont sur ces questions d'organisation portuaire et de développement économique une très large autonomie. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir invité la ministre des Outre-mer et nous serons bien évidemment extrêmement attentifs aux conclusions qui seront présentées. Si vous le permettez, je resterai avec vous pour entendre l'ensemble des expressions qui permettront d'enrichir ce débat. Et je pense également que grâce à la coopération très active, Monsieur le Président, qui est développée, en particulier grâce à la Commission nationale de l'évaluation des politiques outre-mer à laquelle votre institution apporte un concours de plus en plus précieux et de plus en plus riche, nous pourrons donner toutes les suites nécessaires avec l'ensemble des collègues des administrations concernées à vos préconisations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Giraud. Et merci aussi pour la collaboration avec votre ministère. Sans plus attendre, nous allons maintenant entendre l'expression des différents groupes. Le premier d'entre eux au nom de l'UNSA, la parole est à Madame Christine Dupuis. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'UNSA a pris connaissance avec intérêt tant du rapport que du projet d'avis élaboré par la délégation à l'Outre-mer. Ces documents concernant les ports ultramarins viennent s'ajouter à de nombreux autres qui donnent un éclairage sur la situation de ces territoires, tout en faisant des préconisations que notre groupe a souvent soutenues. En ce sens, le sujet qui nous est soumis aujourd'hui porte en lui de nombreux aspects ayant trait à la vie économique, sociale et environnementale actuelle, avec une ouverture sur des potentialités offertes en matière de développement futur au regard de l'évolution des transports maritimes et des échanges mondiaux. Cependant, l'UNSA regrette que s'agissant des ports ultramarins et compte tenu de leur situation dans leurs zones géographiques respectives, aucune mention ne soit faite sur la prise part par la marine française. En effet, cette dernière a des bâtiments dans nombre de ses ports et avec une influence, certes, géostratégique, mais également participant à la sécurisation des échanges et des zones de pêche françaises et européennes souvent pillées. Ce point, par ailleurs, participe à la notion de croissance bleue et peut offrir des perspectives de développement si les politiques européennes prenaient en considération le fait que ces territoires ne sont pas au plus près du continent européen. Tout ceci implique des stratégies portuaires à développer, comme l'indique fort justement le rapport concernant la zone pacifique. L'UNSA aurait souhaité que la proposition concernant la valeur ajoutée portuaire se retrouve dans le projet d'avis. De même, elle aurait souhaité que les documents stratégiques des ports pour les RUP soient en accord avec les documents liés à l'internationalisation des entreprises ultramarines adoptées tant par les régions que par l'État. De même, elle pense qu'un important travail doit se faire rapidement dans chacun des territoires afin de construire un référentiel de normes environnementales différent de celui existant dans l'Hexagone comme cela a été accompli en ce qui concerne le BTP. Ce dernier innovant trouve en preneur dans nombre d'autres pays et îles. Au-delà de ses remarques, l'UNSA reconnaît également toute la difficulté qu'il y a de travailler sur des thématiques concernant ces territoires du fait de l'absence d'indicateurs fiables. Le CESE et sa délégation à l'Outre-mer y ont souvent fait référence dans leurs rapports et avis. Si elle rejoint un nombre de propositions faites dans le projet d'avis et le rapport, elle aurait souhaité un ton plus incisif pour ce qui est du dialogue social trop souvent mis à mal et source de conflits dans ses collectivités. Elle souhaite que sur le devenir des ports ultramarins, il y ait une véritable mise en place d'une politique cohérente et concertée entre l'État et les acteurs des territoires. Cette dernière devant faire l'objet d'une véritable évaluation régulière au sens de ce qu'a souhaité notre Conseil. L'UNSA votera le projet d'avis. Merci. Merci, Madame Dupuis. Au titre de la CGT, la parole est à Madame Pierrette Croce-Marie. Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour les territoires ultramarins, les ports sont des lieux d'activité et d'emploi essentiels, des infrastructures qui permettent l'approvisionnement des populations compte tenu de la dépendance persistante encore trop importante vis-à-vis de l'Hexagone et du rôle d'outils de développement du territoire posés avec acuité par la réalité des économies, des petites économies insulaires. Et ce, au moment où de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et où la mise en service de très grands portes-conteneurs conduisent à une organisation des liaisons maritimes qui risquent de pénaliser les populations et les activités de certains territoires français. Les propositions présentées donc aujourd'hui revêtent une grande importance. La CGT partage ces propositions quand elle vise à anticiper les mutations du trafic mondial au niveau maritime, à développer la coopération régionale, à mieux prendre en compte les risques sanitaires, à optimiser les outils de gestion portuaire, à soutenir les filières de réparation navale, de tourisme, de plaisance et de croisière. L'adaptation à l'outre-mer de la réforme portuaire de 2008 donne une place accrue aux collectivités locales dans la gouvernance et permet aux ports ultramarins de conserver l'exploitation des outillages. Mais cela ne doit pas pour nous occulter la responsabilité de l'État. Responsabilité dans le financement des grands projets d'infrastructures, dans le respect des engagements européens et internationaux comme la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, responsabilité dans les conditions de vie et d'activité sur les sites portuaires, dans l'aménagement du territoire en combattant entente sur les prix et rente de situation, responsabilité aussi dans la surveillance des ZEE, souvent victimes de pêche illégale. Pour toutes ces raisons, nous demandons donc à ce que les organisations syndicales de salariés soient effectivement associées aux décisions stratégiques concernant les sites portuaires. Et concernant plus particulièrement les conditions de travail et d'emploi sur ces sites, la CGT demande que pour les Outre-mer comme en métropole d'ailleurs, toute évolution du statut des personnels de la Convention collective fassent l'objet de négociations avec les représentants des salariés, ce qui pose la question de l'effectivité des moyens accordés aux salariés pour mener cette concertation. La CGT souhaiterait tout particulièrement attirer l'attention de notre Assemblée et du gouvernement, monsieur, sur la situation de la manutention au port de Longoni à Mayotte. 196 salariés de la SMART, entreprise de manutention, demande aux délégataires de services publics, gestionnaires du port, la société MCG, le maintien de leur activité de manutention et le respect des accords collectifs. Eh bien, cette demande légitime se heurte au refus de la société MCG qui souhaite devenir l'opérateur de référence sur le port en imposant ces conditions aux salariés. Ce n'est pour nous pas acceptable. Ce conflit atteste des évolutions nécessaires et ce, de façon urgente. Au-delà donc des propositions du projet d'avis, les problèmes sociaux et environnementaux soulevés montrent que les activités d'intérêt général exercées directement par la puissance publique ou déléguées, telle à Mayotte, doivent l'être sous réserve d'un cahier des charges précis et d'un contrôle public et social. Compte tenu de ces réserves des incertitudes sur les questions sociales et du contexte conflictuel à Mayotte, la CGT s'abstiendra. Merci, madame Croce-Marie. Au titre de la CGT FO, la parole est à monsieur Joseph Belenca. Monsieur le Président, monsieur le représentant de ministres, monsieur le rapporteur, chers collègues, mesdames et messieurs, la question des ports ultramarins est essentiel pour les territoires concernés, notamment sur un plan économique, car ils sont le point d'entrée privilégié avec la métropole et l'ensemble des partenaires commerciaux. Comme l'indique, le projet d'avis de cette réalité découle des enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sur le plan de la compétitivité en raison des coûts énergétiques que ces échanges portuaires génèrent. De manière générale, le groupe Force Ouvrière partage les diagnostics posés par le rapport. Force Ouvrière partage pleinement la nécessité de renforcer les contrôles sanitaires au niveau des ports ultramarins. Or, en l'état, les moyens publics affectés à ces missions sont trop faibles, soit inexistants. EFAU a déjà défendu l'importance d'une évaluation des moyens et des effectifs publics à mettre en place sur la prévention et le contrôle sanitaire portuaire. Le transport maritime étant un moyen afin d'assurer une continuité avec les pays et les territoires voisins, d'approfondir l'intégration régionale des outre-marins et de multiplier l'opportunité d'importance et d'exploitation locales pour les acteurs économiques. EFAU soutient la préconisation demandant la mise en place d'un outil institutionnel de la politique portuaire nationale à même d'assurer la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports maritimes. Le groupe Force Ouvrière partage également la nécessité d'aller vers une traduction concrète d'une économie circulaire locale à l'échelle insulaire ou du port qui permettrait des économies en matière de rejet des déchets ainsi que sur le plan financier. De ce point de vue, le gouvernement cherchant actuellement des cas concrets d'expérimentation pour l'application du concept économique circulaire, les ports ultramariens pourraient être le lieu idoine pour ceci. Cela aurait également pour avantage d'amplifier la régulation dans les domaines portuaires et maritimes qui en manquent cruellement comme le souligne à juste titre le projet d'avis. Toutefois, il regrette que le rapport ait omis d'aborder certaines dimensions prépondérantes sur le plan social. Le rôle des représentants du personnel dans les ports ultramarins est sous-estimé, ces derniers veillant notamment à la formation et à la promotion des personnels notamment dans le cadre des nouveaux métiers. De même, il constitue des interlocuteurs indispensables en termes de négociations que ce soit au sujet de la prise en compte des particularités locales dans la mesure de la pénibilité ou dans le statut des dockers dans les donnes. De même, pour force ouvrière, la Fédération internationale des ouvriers du transport devrait être citée compte tenu du rôle majeur de cette fédération syndicale internationale joue sur les sujets des pavillons et des ports de complaisance. Enfin, au niveau de la biodiversité marine, selon FO, le projet d'avis aurait pu indiquer que la dissolution de l'agence des aires marines protégée par l'agence française pour la biodiversité pourrait pénaliser la mise en oeuvre de la directive cadre stratégique dans le milieu marin. Malgré ces quelques réserves, le groupe Force ouvrière salue le travail du rapporteur et votera le projet d'avis. Merci, M. Bédanca. Au titre des entreprises, la parole est à Mme Joël Prévost-Mader. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les conseillers, si la question de l'attrait des grands ports français est importante en métropole, elle est bien souvent vitale dans les territoires ultramarins et plus particulièrement pour les insulaires. Pour les outre-mer très dépendantes du transport maritime, les grands ports de commerce, bien au-delà de leurs fonctions d'approvisionnement, sont des éléments essentiels de compétitivité des territoires et de création de valeurs ajoutées. Or, le commerce maritime mute avec l'utilisation de portes containers de plus en plus volumineux et des desserts qui évoluent avec comme conséquence majeure un recours à des hubs maritimes désormais incontournables. Malgré les atouts indéniables de la France, une façade maritime importante des armateurs de tout premier ordre, les territoires ultramarins et leurs structures d'accueil, y compris dans les ports secondaires, doivent évoluer afin de conserver leur attractivité et de continuer à irriguer l'économie intérieure. A défaut, le risque de perdre des escales, de renchérir les importations et à terme de pénaliser l'économie de ces territoires devient plus que probable. Tout ceci est parfaitement mis en exergue par le rapporteur. Le groupe des entreprises soutient d'ailleurs l'ensemble des préconisations destinées à adapter les ports ultramarins aux nouvelles contraintes d'accueil tout en étant attentifs aux impacts environnementaux des projets. Le développement de la connaissance de l'écosystème et de la biodiversité ainsi que renforcement de l'expertise en la matière sont nécessaires à la réalisation harmonieuse de grands projets. Une meilleure gouvernance des grands ports maritimes est également attendue pour aller vers une plus grande lisibilité des rôles de chacun et favoriser l'implication des territoires et des décideurs économiques dans l'évolution de ces structures. Enfin, pour le groupe des entreprises, les grands ports ultramarins doivent être vus comme une des composantes du territoire et non de manière indépendante. Cela passera pour une véritable stratégie portuaire outre-mer. D'ailleurs, au-delà des préoccupations individuelles de chacun d'un territoire ultramarin, il s'agit d'une opportunité de coopération régionale forte. Tous ces éléments ressortent bien du texte qui nous est proposé aujourd'hui et malgré la disparité entre les ports, nous retrouvons ici des préconisations qui peuvent s'appliquer à la majorité des cas. Vous l'aurez compris, le groupe des entreprises votera favorablement cet avis. Merci, Madame Prévost-Madin. Au titre de la CFDT, la parole est à Madame Evelyne Picheneau. Cet avis concentre ses préconisations sur l'évolution des installations et services portaires ultramarins. Cela constitue indiscutablement une condition primordiale pour ces économies aussi dépendantes. Cette évolution pour les organisations syndicales locales, elle est avant tout sociale, car elle comprend la question des salariés en termes de gestion des compétences et qualifications, la question de la mixité et de l'égalité et ainsi que la poursuite des négociations en cours sur les statuts. La vie a pris en compte les effets environnementaux que génère un port sur les océans et les littoraux. Cependant, dans cette perspective de développement plus soutenable, l'avenir devrait orienter les flux vers une meilleure intégration régionale dans leurs bassins océaniques. Or, la vie reste très auto-centrée sur les flux commerciaux actuels sans évoquer d'autres pistes comme l'économie circulaire, les énergies renouvelables ou les synergies internes aux différents bassins océaniques. En outre, focalisée sur les échanges de matières premières et de biens, la vie ne rend pas compte de la difficulté de concilier les activités portuaires de marchandises avec celles de la pêche et du tourisme pourtant essentielles sur ces îles. Les aménagements portuaires pour ces activités ne sont pas ou peut être traités sauf pour la Polynésie. Une étude préalable à cet avis fournissait déjà des éléments utiles pour améliorer l'articulation entre les compétences nationales en matière portuaire et les plans de développement locaux. Par sa qualité documentaire, elle pouvait offrir l'occasion d'établir des liens entre le Conseil économique, social et environnemental national avec les conseils économiques et sociaux régionaux ultramarins. Ensemble, avec les autres régions ultra-périphériques d'Europe, les CESR seraient mieux habilités à mesurer avec les autorités locales la déclinaison spécifique de ces évolutions, en particulier des schémas d'aménagement locaux et de ceux des ports. Les préconisations de cet avis ignorent cette dimension régionale et entrent dans le détail de management de ports aux spécificités diverses qui relèvent plutôt d'études de microéconomies. Malgré un titre qui visait à faire de ces territoires un enjeu européen voire planétaire au carrefour des échanges mondiaux, l'avis a manqué de réalisme car ce commerce principalement de cotonneurs vise à s'approvisionner en produits finis et entre peu dans la chaîne mondiale de sous-traitance que constitue actuellement la plus grande part des échanges internationaux. L'élargissement par exemple du canal de Panama en 2016 devrait modifier la hiérarchie des ports dans les Caraïbes et on ne voit pas se dessiner concrètement les conséquences pour les Antilles ni pour les liaisons océans Atlantiques et océans Pacifiques pour l'Europe. En conséquence la CFDT s'abstiendra. Merci Madame Pichtot. Au titre de la coopération la parole est à Madame Marie D'Etoile. Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues au cours de cette mandature notre Assemblée a souligné plusieurs fois l'importance des enjeux maritimes pour notre pays. Le projet d'avis que vous nous présentez aujourd'hui Monsieur le rapporteur s'inscrit dans cette continuité. La France a de nombreux atouts concernant le transport maritime dont sa présence dans les trois grands océans grâce à ces territoires ultramarins. La Réunion constitue ainsi le quatrième port de conteneurs français derrière le Havre Marseille et Dunkerque. La mondialisation s'est traduite par une explosion des conteneurs. Je pense que certains d'entre vous ont vu l'énorme conteneur français qu'on a vu s'engager sur le canal de Suez sur le nouveau tracé du canal de Suez. C'était impressionnant. Un basculement s'énorme et aussi on assiste à un basculement du transport maritime vers l'Asie. Ces évolutions sont source d'opportunités pour les ports ultramarins mais portent également des menaces car la concentration des acteurs et la massification des flux pourraient fragiliser la desserte directe de ces territoires. Par exemple, l'amélioration de capacité de passage du canal de Panama peut modifier de manière importante le trafic des conteneurs dans les Caraïbes. Il s'agit donc de préparer nos trois ports ultramarins directement concernés pour capter une partie de ce nouveau trafic. Le groupe de la coopération soutient les préconisations du projet d'avis qui vise à une organisation portuaire ultramarine plus efficace, structurée et compétitive au service de la population et du développement durable des territoires. Nous partageons pleinement votre volonté de dynamiser le développement des outre-mer grâce à leur port et nous souhaitons l'illustrer aujourd'hui à travers l'exemple de la filière banane dans les Antilles françaises. La coopération agricole y joue un rôle structurant grâce à l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique qui s'appelle UGPBAN avec 260 000 tonnes par an exportées vers l'Union européenne. Pour une valeur de 150 millions d'euros, la banane est le premier produit exporté des Antilles françaises. C'est également le premier employeur privé des deux îles soit en Martinique un actif sur 20. Chaque semaine, un bateau rempli de bananes part vers l'Europe, 250 containers, soit 5 000 tonnes de fruits ou 27 millions de bananes. Ce fruit a contribué à la mise en place d'une ligne de frais anti-métropole spécialement dédiée à ce marché. Pour convoyer cette production qui représente en moyenne 75 % des échanges entre les Antilles et la métropole, un partenariat avec le transporteur maritime CMA-CGM a été mis en place. Cet axe d'échange commerciaux fonctionne dans les deux sens. Une fois déchargé, le bateau repart vers les Antilles avec à son bord des produits et d'enrées indispensables à la vie sur place et ne pouvant être produits localement. Cet exemple illustre combien les ports constituent le poumon économique de ces territoires ultramarins. Une telle réussite est conditionnée par des enjeux de compétitivité avoir la nécessité de fluidifier, de fiabiliser les passages de marchandises et d'optimiser les coûts. De plus, il est indispensable d'améliorer la complémentarité des infrastructures portuaires françaises dans les Antilles et d'intégrer les ports dans leur environnement local et régional. Le projet de la vie s'inscrit dans cette démarche et le groupe de la coopération votera bien sûr en sa faveur. Mais je voudrais pour finir, je tiens à féliciter l'ensemble de la délégation, conseillers et administrateurs pour le travail de qualité qu'elle a produit tout au long de cette mandature. Je vous remercie. Merci, Madame de l'Etoile. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à Madame Monique Weber. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le contexte croissant de mondialisation a induit d'importants bouleversements dans le secteur des transports maritimes. La mer, selon toute vraisemblance, est la clé du futur planétaire. Grâce au territoire d'Outre-mer, la France est aujourd'hui le deuxième espace maritime mondial. Ces ports ultramarins possèdent des atouts dont le présent projet d'avis appelle à valoriser, notamment dans les environnements régionaux, en profonde mutation. Malgré un retard de compétitivité en termes de coûts, les ports ultramarins sont dynamiques. D'un point de vue stratégique, les quatre grands ports cherchent en premier lieu à satisfaire la demande locale dans de bonnes conditions. Mais leur rôle sous-régional peut s'accroître grâce à de bonnes infrastructures et à la qualité des services offerts. Le placement sur le marché du transbordement ne doit effectivement plus constituer un objectif secondaire. En effet, dans l'océan Indien et dans la Caraïbe, par exemple, les grands ports de transbordement ont atteint ces dernières années leurs limites en termes de capacité d'accueil. La congestion de ces ports pourrait donc profiter aux ports ultramarins. Insérés dans des zones émergentes, les territoires ultramarins constituent en effet un atout stratégique pour la France et au-delà pour l'Union européenne, comme l'indique à juste titre le rapporteur. Il faut cependant, pour mesurer ce potentiel français, s'extraire d'une vision parfois réductrice de territoires en retard ou en crise, car c'est dans nos territoires ultramarins que la France tire une place enviable dans le concert des nations. Territoires oubliés, la classe politique française semble pourtant incapable d'apporter une réponse à un chômage endémique, à l'inégalité des prix avec la métropole, à l'enclavement spatial et économique dont souffrent ces espaces désormais décrits maladroitement comme ultra-périphériques. Pourtant, pour la CFE-CGC, ce ne sont pas des régions ultra-périphériques ou périphériques, ce sont des territoires français, peuplés de citoyens français qui composent le territoire et la communauté nationale, mais aussi européenne. Un avenir existe dans l'outre-mer. Il requiert d'être vigilant sur le péril que peut représenter pour notre territoire ultramarin l'intégration forcée au marché ultralibéral européen, voire atlantique, au regard des futurs accords TAFTA pour le cas malheureux où l'Europe les signerait. Les accords APE et la libéralisation des marchés agricoles pressurisent déjà terriblement les filières locales d'exportation telles que la banane ou le sucre. Aussi, il nous apparaît que le projet d'avis aurait gagné en qualité à analyser le développement portuaire de ces îles à l'aune de ces engagements internationaux pris par l'Union européenne, mais également à l'aune du chemin que devrait engager l'outre-mer vers l'autosuffisance alimentaire ou énergétique. Pour que les politiques menées par la France en ce qui concerne notamment les ports ultramarins se révèlent pertinentes, il convient d'insister sur le développement de statistiques appropriées que l'INSEE doit réaliser. Pour la CFE-CGC, la France doit investir et se réinvestir dans ces territoires qui nous apportent toutes nos richesses marines, sous-marines et minières. L'enjeu territorial est donc majeur, mais l'enjeu économique, scientifique, alimentaire, énergétique et surtout humain plus encore. Il va de soi que le groupe de la CFE-CGC votera le projet d'agis. Merci, Madame Weber. Au tout de la délégation d'Outre-mer, au groupe d'Outre-mer, la parole est à M. Marcel Osnard. M. le Président, M. le rapporteur, mon cher Émi, M. le Président, Mme le Président, Mme le Sénateur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Le projet d'avis qui nous est présenté aujourd'hui formule des préconisations fortes qui visent à rendre plus efficaces, plus structurées et plus compétitives les organisations portuaires ultramarines en tenant compte à la fois des dimensions économiques, sociales et environnementales. Leur adaptation aux mutations du transport maritime mondial et la concurrence féroce des ports étrangers doivent inciter nos territoires à mettre en place de véritables relais de croissance pour notre pays. C'est ce vers quoi tendent les nombreuses recommandations contenues dans le projet d'avis qui soulignent également la nécessité d'améliorer la gouvernance des ports et de moderniser les installations existantes afin de favoriser l'essor de certaines filières créatrices d'emplois. Évidemment, notre groupe votera le projet d'avis. Mais à l'heure où nous abordons la dernière ligne droite de nos travaux, permettez au président du groupe de notre meilleur que je suis de rappeler sa satisfaction d'avoir vu la création au cours de cette mandature d'une délégation à l'outre-mer. Notre groupe qui a été à l'origine de cette création rappelle qu'en cette circonstance il a pu bénéficier de votre soutien sans faille, monsieur le président, et aussi de celui de l'ensemble des groupes qui ont cru en nous. Nous vous en remercions. C'est d'ailleurs avec une certaine fierté également que nous avons vu à notre suite se créer une structure identique au Sénat d'abord et à l'Assemblée nationale ensuite. Nous tenons à souligner ici l'importance du travail réalisé au cours de ces cinq dernières années pour mettre en lumière les réalités ultramarines et les enjeux de développement de notre région. Notre délégation, cher Président, n'a pas hésité non plus à bousculer les lourdeurs réglementaires pour obtenir que nombre de ces études puissent être transformées en rapport et avis et bénéficient ainsi d'une résonance plus accentuée. Il a fallu beaucoup argumenter aussi lorsqu'il fut question d'adopter une résolution sur les questions européennes pratique tombée en désuétude depuis de nombreuses années et pourtant réutilisée depuis. L'ensemble des délégations du CESE, désormais reconnues comme des formations de travail à part entière, ont pu bénéficier de cette dynamique impulsée par les membres de notre délégation que nous félicitons à nouveau pour le travail accompli en faveur de l'Outre-mer. Exprimons ensemble, M. le Président, chers collègues, le souhait que la délégation à l'Outre-mer soit reconduite et même confortée lors de la prochaine mandature puis définitivement pérennisée au cours des suivantes. Je vous remercie. Merci, M. Osna. Vous pouvez en effet être fiers des travaux qui ont été menés. Au nom de l'agriculture, la parole est à M. Pascal Ferré. M. le Président, M. le Directeur adjoint, M. le Rapporteur, chers Rémi, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous avons mené ensemble un travail tout à fait passionnant sur ces questions des ports ultramarins. Vous nous avez éclairé, M. le Rapporteur, sur les problématiques économiques, sociales et environnementales essentielles pour les territoires d'Outre-mer et pour notre pays. Votre connaissance du sujet et les auditions très pointues auxquelles nous avons assisté ont considérablement enrichi notre travail. Je vous remercie et vous félicite, M. le Rapporteur, d'avoir mené à bien ce rapport et cet avis qui, nous n'entendons pas, au travers de ces documents, seront des éléments de référence. Le groupe de l'agriculture a tout particulièrement apprécié l'angle choisi et qui a déterminé l'ensemble du développement. La France doit avoir une ambition portuaire pour ne pas être tributaire d'autres pays. Je pense, par exemple, au Brésil qui sait investir dans les stations offshore et qui a développé également des coopérations avec Cuba pour accueillir, par exemple, les portes-conteneurs de nouvelles générations à Grand-Tirando. Vous avez insisté dès le départ, je vous cite, sur ces leviers de croissance que sont les ports ultramarins pour les territoires d'Outre-mer. Dans le secteur agricole, vous citez plus particulièrement la filière banane. Nous aurions pu ajouter le sucre, entre autres. La réussite du commerce de nos productions passe en bonne partie par l'organisation des établissements portuaires. Les quantités exportées en direction de la France et de l'Europe sont particulièrement importantes. Plus on renforcera l'efficacité, la productivité et la fiabilité des ports et plus on favorisera la dynamique économique de ces territoires. Les mesures relatives au traitement sanitaire des conteneurs chargés de fruits et légumes notamment que vous préconisez et dont nous avons longuement débattu vont également dans ce sens. La qualité des contrôles de ces conteneurs est un élément de fiabilité pour nos installations. Toutes les mesures qui permettront de moderniser les installations de rationaliser la gouvernance ou encore de renforcer la compétence des personnels iront dans le bon sens et nous vous rejoignons sur l'ensemble de vos propositions. Il est toutefois un point qui a appelé notre vigilance et sur lequel là aussi nous avons longuement débattu c'est l'agrandissement des capacités foncières des ports. La gestion du foncier est particulièrement délicate en Outre-mer et vous savez à quel point cette ressource est rare et précieuse pour ces territoires. Il est fondamental que son partage soit conçu avec l'ensemble des acteurs. Je vous remercie pour la rédaction nuancée que vous avez choisie sur ce point. Vous me permettrez enfin d'insister sur l'importance de la coopération interrégionale. C'est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Nous croyons qu'une dynamique commune, régionale notamment en termes de trafic peut être déterminante pour l'économie locale et plus particulièrement pour les secteurs agricoles et agroalimentaires. Nous soutenons toutes vos propositions relatives au renforcement de la coopération interrégionale. Je vous renouvelle mes félicitations monsieur le rapporteur pour ce texte. Pour la qualité des travaux et le groupe de l'agriculture votera cet avis. Merci monsieur Ferré. Au titre du groupe d'environnement et nature, la parole est à madame Marie-Paul de Tiersan. Monsieur le président, monsieur le représentant de madame la ministre, monsieur le rapporteur, messieurs, mesdames, les collègues. En guise de préambule, le groupe environnement et nature aimerait revenir sur le travail au sein de la délégation outre-mer pendant cette mandature. La plupart des études ont été transformées en avis. Cela pose bien sûr des questions de fond, mais également de méthode. L'objectif d'une étude et d'un avis n'est pas le même. Cela suppose une réécriture réelle du projet d'avis et du rapport associé, pas uniquement un redécoupage du premier travail et donc un temps plus conséquent pour aboutir. Mais revenons sur le sujet du jour. Le travail sur les ports ultramarins est complexe et passionnant à la fois, avec des enjeux importants et spécifiques pour chaque territoire. Le lien des communautés des îles avec le monde extérieur grâce à la mer, hormis la Guyane, est essentiel. Les ports ultramarins sont donc bien au centre de la vie de ces territoires et jouent un rôle majeur dans l'économie locale. Pour autant, la globalisation des échanges mondiaux et l'augmentation de la taille des navires menacent ce relatif équilibre si les infrastructures portuaires ne suivent pas. Ainsi, le fait de rétrograder la position d'un port entraîne automatiquement l'augmentation des coûts de manutention, donc de la marchandise, ce qui a un impact sur la cherté de la vie. Pour répondre à cet enjeu, une seule réponse a été donnée, augmenter à tout prix la taille des infrastructures portuaires, agrandissement des chenots d'accès, des quais et des capacités foncières, nouveaux instruments de manutention. Nous aurions pu explorer d'autres voies. Beaucoup de préconisations sont pertinentes et de bon sens, notamment celles relatives au plan stratégique. Nous ne reviendrons pas dessus, elles recueillent notre soutien. En revanche, nous regrettons le peu de cas qui a été fait à la dimension environnementale dans la version initiale de l'étude puis du projet d'avis. Surtout quand on mesure la nature des impacts qui sont en jeu dans le développement des ports. Bien sûr, nous avons pu largement amender le texte et nous en remercions sincèrement le rapporteur. Mais le résultat ne nous semble pas pas à la hauteur de ce que nos organisations portent sur le terrain. Le développement durable n'est pas une juxtaposition de contraintes et d'enjeux. C'est avant tout une vision pour faire cohabiter le plus harmonieusement possible la nature et l'homme, sans dégâts irréversibles pour la biodiversité et les écosystèmes qui compromettraient la viabilité de notre société. Nous remercions à nouveau le rapporteur pour sa patience et son écoute, mais pour les raisons évoquées, notre groupe s'abstiendra. Merci, Madame de Tiersan. Enfin, dernier orateur inscrit au titre de l'UNAF et de la mutualité, la parole est à Madame Christiane Basset. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en examinant le projet d'avis sur les ports d'ultramarins, vous permettez, Monsieur le rapporteur, de mettre une nouvelle fois les projecteurs sur une réalité peu mise en valeur. La France, avec ses outre-mer, constitue la deuxième puissance maritime après les Etats-Unis. Ce point est important à souligner car il y a clairement une stratégie à mettre en œuvre pour que les ports ultramarins puissent jouer pleinement leur rôle dans les échanges en Europe et dans le monde. Comme le souligné à juste titre les rapports parlementaires lors de la loi de 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État, je cite, « Dans les départements d'outre-mer, le port constitue bien plus qu'une infrastructure de transport ou qu'une voie d'approvisionnement. Il s'agit d'un véritable poumon économique, d'un lieu vital pour le fonctionnement de leur économie. » Le présent avis en fait l'écho sans toutefois négliger le nécessaire équilibre à trouver entre l'économie, le social et l'environnemental. A ce titre, les groupes de l'UNAF et de la mutualité soutiennent les préconisations qui respectivement souhaitent la valorisation de la place de l'humain mais aussi l'amélioration de la connaissance environnementale par un effort d'inventaire et de recherche concernant la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes marins et terrestres. Également dans la dimension sociale, le projet d'avis pointe utilement la nécessité de prendre en compte les risques sanitaires. Nous soutenons les préconisations qui visent à tester des procédures de contrôle phytosanitaire adaptées dans les DOM sans négliger les conditions de travail des personnels et la sécurité des consommateurs. Sur la gouvernance et l'instance spécifique du Conseil de développement, la problématique du niveau des prix et des conditions de leur formation est particulièrement sensible dans les Outre-mer. La problématique de la vie chère constitue en effet une préoccupation majeure de nos compatriotes ultramarins. Elle a été au cœur de graves crises sociales. Cette question est intimement liée à l'organisation portuaire en raison même de l'importance des ports dans l'économie de ces territoires. C'est d'ailleurs pourquoi un représentant des consommateurs a été prévu dans le Conseil de développement. Il est donc nécessaire et indispensable qu'il puisse jouer son rôle d'instance de concertation et non d'être réduite à une simple chambre d'enregistrement. Le groupe de l'UNAF et le groupe de la mutualité vous remercie, M. le rapporteur, pour ce travail et votre avis. Merci, Mme Basset. L'ensemble des groupes s'étant exprimés et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je voudrais, avant de soumettre cela à votre approbation, vous indiquer qu'un amendement déposé par le rapporteur a reçu un avis favorable. Il est ainsi rédigé. Page 39, ligne 28 à 30, remplacer la phrase « Le CESE préconise » jusqu'à mise en œuvre par « Le CESE préconise » conformément à la décision récente du gouvernement de la Polynésie française de créer un hub de pêche à Faratea tout en s'assurant de la pertinence des objectifs poursuivis. Le texte ainsi amendé et soumis à votre approbation, je déclare le scrutin ouvert. Oui, mais qui devrait être déposé. Ah oui, il peut faire un silence. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que quelqu'un demande encore à voter ? Je déclare le scrutin clos et proclame le résultat. Sur 157 votants, vote contre zéro, abstention 37, vote pour 120. Votre avis est adopté, monsieur le rapporteur. La parole est au président et au président Grignon. Merci, monsieur le président. Merci de votre présence, monsieur le directeur adjoint, madame la sénatrice. Je voudrais tout d'abord remercier notre assemblée qui majoritairement a adopté cet avis relatif au port ultramarin rapporté par notre collègue Rémi Budocq, que je félicite, ainsi que les membres de la délégation de l'Outre-mer. sans oublier mon ami et prédécesseur, Jean-Pierre Frémont, qui a présidé, donc, au départ, cette délégation. Merci également à Emmanuel Vautrin et Cyril Vanacker de l'administration de la délégation, ainsi qu'à Laurent Renouf, assisté d'Éliette Merlot, qui se sont fortement impliqués dans ce dossier important pour l'économie de nos territoires, mais parfois délicat et difficile, comme vous avez pu le constater, par sa dimension environnementale et sociale. Merci également à vous, Monsieur le Président, pour votre écoute, votre attention et le soutien permanent que vous avez apporté à la délégation de l'Outre-mer. Bien évidemment, je partage totalement les propos qui ont été tenus à la tribune tout à l'heure par le président du groupe, ça ne l'étonnera personne, Marcel Osnard, et la création de la délégation de l'Outre-mer avaient pour objectif d'attirer l'attention sur les thématiques, les handicaps et les spécificités de nos territoires ultramarins, mais surtout également de sensibiliser notre Assemblée et les autorités de notre pays, les citoyens également sur la chance et les atouts que ces territoires, ainsi que la mer, représentent pour la France et pour l'Europe. Pour atteindre ces objectifs, je pense que notre délégation a choisi le bon cap, la bonne route, et je souhaite que le voyage continue au cours de la prochaine mandature avec une équipe certes renouvelée, mais qui saura certainement tenir fermement la barre puisqu'on s'exprime en termes marins s'agissant de la mer. Merci donc à tous et rendez-vous comme il est de coutume en bas pour boire le verre, c'est très difficile. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Grignon. Je rappelle que la prochaine séance démarrera exceptionnellement à 14h le mardi 27 octobre. Elle aura pour but d'entendre monsieur Philippe Leclésio le présenter le tableau du bord d'indicateurs complémentaires au produit intérieur brut qui sera retenu par le gouvernement conformément à la loi de finances, la présentation de l'étude par monsieur Alain Ferretti sur les territoires face aux catastrophes naturelles et l'avis par monsieur Olivier Kirch sur les migrations internationales. Le lendemain matin, nous recevrons le président de la commission des affaires européennes, monsieur Jean-Claude Juncker, de 9h30 à 10h30 avec une reprise des travaux à 14h30 pour entendre la présentation par madame Claire Guichet de l'étude sur les forces vives au féminin et par monsieur Guillaume de Russet la promotion du dynamisme économique des espaces ruraux. Je vous invite aussi à mémoriser le fait que le mardi 27 octobre à l'issue de la séance plénière nos collègues agriculteurs les bouchers charcutiers et les boulangers pâtissiers du CESE vous invitent à une soirée de convivialité en l'honneur de cette fin de mandature et pour pouvoir mieux apprécier encore le climat cordial et amical qui nous a eu tout au long de ces cinq années. Je lève la séance en vous remercie madame le sénateur de votre présence et monsieur le directeur. Voilà. Merci. 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 Merci.